salut à tous et à toutes nous allons décortiquer quelques six ans ici et il s'agit bel et bien de Toumba Dakite il s'agit également du colonel Mamadou Alfa Bari qui est en prison tous les deux sont en prison et aussi du colonel Bala Samoura oui nous allons parler de ces ans je sais bien qu'il y a des gens certainement qui ont pu écouter l'avocat de Toumba Dakite je vais parler de maître Yomba et sinon vous allez écouter tout de suite son message ce qu'il a dit ce qu'est Bala Samoura est allé faire en prison à des heures du matin pour vous dire que notre pays est en danger et aussi jusqu'à c'est Toumba Yakite le dossier du 28 septembre ils ne veulent pas qu'il y ait la lumière parce que beaucoup d'entre eux laisseront leur tête écoutons juste cette partie et revenons parlons en aussi après d'ailleurs du colonel Mamadou Alfa Bari Toumba a reçu une visite insolite qui ne m'a pas personnellement trouvé ici j'étais malade et aux environs de deux heures du matin comme on appelle le haut commandement de la gendarmerie nationale toujours le même Bala effectivement a fait éruption à la maison centrale de Conakry sans l'avoir avisé au préalable est venu le réveiller d'ailleurs malade comme on le sait pour demander de pour le soumettre à une fouille systématique alors les gens se sont identifiés et ne voulant pas faire d'affront il leur a demandé que recherchait ils ils ont procédé à des fouilles ils cherchaient aussi des téléphones mais n'ont rien trouvé mais n'ont rien omis aussi depuis le matelas en passant par les tapis les les porte-robe tous les dessous ont été fouillés jusqu'aux toilettes ça ça nous a mais il puisqu'il n'y avait pas l'opportunité on ne pouvait pas commenter débrouillé l'événement ce n'était plus à chaud nous avons laissé passer quand une seconde fois cette fois ci c'est le parquet général qui est venu procéder à une fouille aussi à son domicile dans sa cellule et voilà vous avez écouté maître yomba qui est l'avocat de tomba diakite et vous avez compris qu'à un moment donné d'ailleurs il voudrait tout faire pour un poids zoner le monsieur parce que qui ne veulent pas qu'ils parlent les victimes dans tout ça à part de ceux qui ont laissé leur vie des hommes qui ont ôtié la vie ce jour-là dans ce carnage paix à leurs hommes les femmes qui ont été abusées force à elles mais à part de tout ça les autres victimes au-delà aussi des hommes politiques des forces vivent et tout les autres les deux autres victimes c'est bel et bien lui tomba diakite et également moussa dadis kamara ce qu'on joue le jeu sont en train de passer par tous les moyens pour ne pas qu'il y ait lumière il ya longtemps dadis a réclamé tomba a réclamé je vais parler on veut pas lui laisser parler le monsieur est malade aujourd'hui il est il est à l'hôpital et il est il est en prison là-bas on l'autorise même pas de rencontrer les médecins parce qu'il veut finir vers ces jours ils veulent pas qu'ils parlent mais les vrais complotaires d'autres sont actuellement avec le cnrd et d'autres étaient dans l'ancien régime pas pour les liens 11 ans mais s'en font qu'on est sous ce régime il n'y a jamais eu du jugement de sincérité même si aujourd'hui on le cnrd a décidé d'ici le 28 septembre que ce procès là commence déjà maître yomba a dit pour un procès sérieux c'est pas possible on va pas développer tout ça ici mais c'est juste vous dire que il ya plein de choses chers guinéon qui se joue au fond plein de choses donc les avocats doivent être fermes déterminés et des parents de la victime aussi ou des victimes doivent s'engager pour qu'il y ait la vérité dans ce dossier parce qu'ils veulent piétiner ils veulent piétiner c'est clair bala samoura le frère vient rentrer mal déjà il n'est pas sur le bon chemin et tous qui sont aujourd'hui dans le cnrd beaucoup d'entre eux sont dans les viseurs des grandes institutions internationales des droits de l'homme et au delà des guinéon aussi qui les guettent qui les visent qui les attendent autour non parce que le pouvoir c'est un petit temps donc force à lui tout ma diakité la justice doit aussi être une justice équitable vous qu'ils disaient les magistrats guinéon vous êtes les mieux payés en guinéon vous êtes les mieux payés en guinéon vous êtes les mieux payés vous êtes bien payés vous êtes bien rémunéré mais beaucoup d'entre vous ne sont pas honnêtes vous refusez de dire la vérité chassez que quelqu'un qui refuse de dire la vérité chassez que c'est toi qui peut rétablir quelqu'un qui a été accusé mais si vous transformez le mensonge en vérité la vérité en mensonge chassez que c'est l'enfer du 7ème degré qui va s'occuper de vous le jour de la résurrection et la vie là c'est un petit temps partout les temps donc pensez à ça pensez aussi à votre prosériture parce que vous avez des enfants vous allez laisser les enfants acceptez que demain que les gens soient fiers de dire que ça c'est l'enfant de tel nous serons fiers quand nous voyons aujourd'hui par exemple les enfants de maître bea et tant d'autres parce que les hommes qui défendent le babel et tant d'autres je veux pas les citer tous allons-y c'est colonel momodalpha tous encore liés à colonel bala samoura je vous ai toujours dit que le dossier de colonel momodalpha barry depuis l'avènement du CNRD quand j'ai vu bala samoura avec les dumbouya c'est fini que le nomodalpha barry aura du mal à s'en sortir parce que le véritable problème c'était là hein bala samoura avec le nomodalpha ça n'allait pas pourtant ce sont des hommes ils se connaissent mais la jalousie a fait que aujourd'hui vu que les autres étaient en bonne position le monsieur se retrouve en prison et sous prétexte qu'il a pris l'argent de son oncle est ce que cela peut garder quelqu'un durant des ans on doit lui mettre en démer il doit payer l'argent on doit confixer ses biens on dit rembourse l'argent mais le garder en prison c'est pas là-bas il va payer l'argent c'est lorsque la personne refuse ou qu'il n'est pas à mesure qu'on trouve d'autres alternatives hein dans les conditions normales mais on a suivi maître béat je préviens quand même que colonel dumbouya puisse comprendre ça et entendre ça de bonnes oreilles le 2 octobre le 2 octobre en graciant des détenus d'émettre le nom de colonel monodalpha paris parmi les gens qui seront graciés parce que le monsieur est en prison pour rien et c'est un cerveau de la zandamérie nationale qu'on le reconnaisse ou pas donc arrêtez de faire du mal au bon guinean c'est triste c'est regrettable voilà attendons de voir certainement le 2 octobre il sera gracié ainsi soit-il mais bala samoura étant avec et mamadi dumbouya est-ce que tel sera le cas on ne le sait pas si tel ne sera pas encore le cas je dirai à colonel mon modal favori de garder son mal en patience et tous ces détenus politiques parce que les jours sont comptés Allah les Kani Kala nous aide on